... Nous sommes ravis d'accueillir à l'École nationale des Chartres Madame Maria Deslourdes-Rossat, qui est professeure d'histoire médiévale à Lisbonne et qui est professeure invitée de l'école, professeure invitée sur proposition d'Olivier Poncet, professeure d'histoire des institutions et des sources d'archives de l'époque moderne. Madame Deslourdes-Rossat, vous allez nous donner une communication tout à fait passionnante qui permet de faire le lien, évidemment, la médiéviste que je suis est très heureuse de pouvoir annoncer une communication qui fait le lien entre l'époque médiévale et l'époque moderne par le biais de la problématique des archives et en particulier des archives des familles nobles du Portugal. Une communication qui éclairera l'histoire de la noblesse mais également passionnante dans cette même école, dans cette école où nous sommes, le rôle finalement des archives au sein des familles et dans les sociétés d'ancien régime. Et j'ai noté dans le résumé, qui accompagne effectivement le titre de votre communication, que vous allez aborder un certain nombre de problématiques qui me sont chères, en particulier des problématiques juridiques liées effectivement à certains statuts propres effectivement à la classe nobilière, l'institution du majorat par exemple. Donc vous allez éclairer tout cela d'une manière fort bienvenue. Mais sans plus tarder, je peux céder, je pense, la parole à Olivier Poncet qui saura plus que moi mettre en valeur l'intérêt de cette conférence. En tout cas, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'école, vous remerciant d'être ici. Et je passe sans plus tarder la parole à Olivier Poncet. Merci beaucoup, madame la directrice. Donc bonsoir à tous. Certains pourront trouver étrange qu'un professeur d'histoire moderne invite une collègue médiéviste. Il aurait pu faire le choix d'un collègue moderniste. En réalité, ceux qui connaissent l'école savent que les frontières chronologiques sont allègrement surpassées, dépassées, oubliées parfois. En réalité, beaucoup de choses nous unissent, Maria et moi. Nous nous sommes rencontrés assez tardivement, je dois le dire. Nous nous sommes lus pendant un certain temps, mais nous ne nous connaissions pas avant une rencontre et des échanges autour des archives. Et c'est bien cela qui nous unit. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de faire découvrir auprès du public parisien. Alors certains d'entre vous la connaissent et la connaissent mieux que moi, mais il me semble que ce qu'elle fait, ce qu'elle est, méritait d'être rappelé, en particulier dans cette maison. Son parcours a débuté dans les archives. Et d'une certaine manière, c'est déjà un point qu'on nous a en commun, puisqu'il a débuté dans des archives romaines. Elle a été archiviste de Sant'Antonio des Portugaises à Roma, quelques années avant que moi-même, je devienne archiviste de Saint-Louis des Français et des pieux établissements. Et donc, on a une expérience archivistique commune. Et comme vous le savez, à l'école, les professeurs sont souvent d'anciens conservateurs, pas tous, mais une partie d'entre eux. Et donc, elle a commencé par les archives avant de suivre une voie universitaire un peu plus classique, qui l'a amenée, entre autres, à soutenir un doctorat en co-tutelle, en particulier avec Jean-Claude Schmitt, qui est ici présent et que je salue, sur la question des chapelles funéraires à la fin du Moyen-Âge, avec un merveilleux sous-titre qui s'appelait « L'affirmation de l'âme comme un sujet de droit ». C'est de tout dire, effectivement, la manière qu'elle a de franchir allègrement les disciplines, du droit jusqu'aux archives et jusqu'évidemment à l'histoire religieuse et culturelle. Son parcours l'a amenée progressivement à s'interroger sur les archives qu'elle utilisait pour construire son sujet historique. Elle en a fait un sujet d'études en part entière et ce qu'elle va nous présenter, finalement, ce n'est pas l'aboutissement, mais c'est une étape très importante de son parcours de recherche qui m'a semblé à bien des égards extrêmement exemplaire. C'est aussi pourquoi j'étais très heureux quand elle m'a proposé ce sujet pour sa grande conférence, puisqu'elle est invitée ici. Elle restera là trois semaines. Je le dis pour ceux qui souhaiteraient échanger longtemps avec elle. Elle est là parmi nous pour quelques semaines à Paris. Elle a choisi ce sujet dont je vous demande de vraiment regarder le sous-titre, parce que c'est celui qui porte en réalité tout le travail qu'elle va nous présenter, des voix récupérées, des questions retrouvées. C'est un parcours exemplaire, me semble-t-il. Elle vous en dira plus longuement tout à l'heure pourquoi. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, car c'est un travail de recherche qui s'appuie sur les archives, perçue et entendue en tant que telle. Et c'est un travail qui ne se nourrit pas uniquement pour la communauté scientifique, mais qui a vocation à retourner vers ceux auxquels on demande de fournir la matière première de la réflexion et de la recherche, à savoir les propriétaires d'archives privés, dont l'un d'eux est ici parmi nous et que je salue ici tout particulièrement, Luis Vasconcelos et Souza, parce qu'il est assez rare que dans le domaine de la recherche, on puisse avoir un contact aussi direct et un échange aussi fort envers des personnes qui ne sont pas des savants ou des scientifiques penchés sur les questions historiques. Et à cet égard, je crois que c'est vraiment un travail tout à fait exemplaire et sans plus attendre, je lui cède la parole et je la remercie encore une fois d'être parmi nous. Bon, merci. Je remercie beaucoup à l'école des chartes dans la personne de sa directrice, madame Bubunichek. Je remercie à mon collègue et ami Olivier, l'invitation, la collaboration, tout l'enthousiasme qui l'a mis dans cette invitation et je remercie aux personnes de l'école qui ont rendu possible mon séjour. Je remercie aussi à l'assistance, je suis très contente de voir ici beaucoup d'amis, chers professeurs qui ont été très importants dans ma formation française. En effet, le contact avec l'université française a été très important pour moi et aussi des élèves. Et je suis aussi contente que je vois la présence, précisément, comme Olivier a souligné, d'un propriétaire d'archives privées du Portugal, Louis Vachkonsel-Zussos, dont on va référer son archive, ses archives, et qui a bien contribué à ce programme et qui va continuer à contribuer. Je vous présente le plan de la présentation. Tout d'abord, je vais commencer par une explication des chemins disciplinaires qui ont mené à notre recherche, les vies documentaires, ensuite, quelles sont les explications historiographiques pour le panorama, les changements qui ont commencé dans la década de 1990, et ensuite, quelques réflexions sur les mutations historiographiques et sur aussi les mutations qui sont dues à l'archivistique théorique. Ensuite, je présenterai un peu notre site où nous pouvons trouver, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut l'actualiser, en effet, mais presque tout ce que nous faisons. Et à la fin, je vais parler, la dernière partie, je vais parler précisément de cette question des voies récupérées, des questions retrouvées dans les questions de départ, le parcours de recherche, et je vais présenter un parcours méthodologique qui est en train de construction et que je laisse, j'ouvre au débat, et enfin, finalement, quelles sont les nouvelles perspectives historiographiques et les nouvelles questions archivistiques qui ont été découvertes, traitées dans ce programme. Alors, auparavant, au Portugal, la recherche avec des documents pour étudier l'histoire de la famille, on utilisait surtout des documents qui n'étaient pas de la famille, du moins, qui n'étaient pas directement produits par la famille. Cela s'explique par un ensemble de raisons dont je vais parler un peu plus avant, mais on utilisait surtout les documents, les fonds d'archives des institutions de l'Église et des bureaux de la couronne chargés de la surveillance des testaments et des chapelles, etc., parce que c'était là qu'on trouvait sur tout ce genre de documents qui nous intéressent. Ici, j'ai un peu la liste des principaux fonds d'archives où se trouvent ces choses. Et dans la chancellerie royale où il se trouve des confirmations de majorat, mais qui, quelquefois, incluaient le document, mais qui, le plus souvent, étaient abrégés. Donc, c'était comme ça que j'ai commencé à étudier, par exemple, le majorat et c'était comme ça que la plupart des études sur l'histoire de la famille ont été faites jusqu'aux derniers ans par les documents de famille qui étaient, les copies des documents de famille qui étaient dans les institutions ou bien sur la relation entre les institutions et la famille. Parce qu'au Portugal, les archives notariales médiévales et modernes sont disparues et les modernes sont disparues pour Lisbonne et les autres zones affectées par le tremblement de terre de 1755 où ils sont largement non décrits. Donc, tous ces testaments, etc., qui se trouvent dans d'autres recherches sur la famille, ne sont pas accessibles aux chercheurs portugais. De même, il y a des problèmes avec les archives des diocèses, les archives des paroisses, les archives municipales et enfin, les archives du tribunal, surtout les archives du tribunal de la Couronne qui étaient à Lisbonne et qui ont été largement à côté du fleuve du fleuve et qui ont été largement détruites à l'époque du tremblement de terre. Donc, il est possible quand même de retrouver quelques documents de ces archives, de ces fonds d'archives, mais en effet, ce sont des choses très réduites. Il y a eu de grandes pertes. Et donc, jusqu'aux années, bon, jusqu'aux années 90, la plupart des recherches que se faisaient avec des documents de famille et en général l'histoire de la famille étaient menées par des chercheurs érudits ou quelques-uns pas érudits du tout qui étaient surtout liés à des associations de noblesse, de généalogie et d'héraldique. Ici, on peut voir quelques titres et la question, c'était surtout les généalogies, les titres et même, il y avait une très grande intégration dans la réclamation de noblesse des familles. Nous sommes dans une république depuis le début du 20e siècle, mais il continue à exister un conseil de noblesse, des associations de noblesse et il y a des personnes qui continuent à représenter les anciennes familles. Donc, la recherche se faisait un peu dans ce sens et quelques-unes de ces personnes avaient, beaucoup en effet, de ces personnes avaient des archives de familles ou bien des collections de familles, mais ils étaient fermés. L'intérêt par l'histoire de la famille et par les historiens a commencé aux années, comme j'ai dit, 1980, suite à la révolution de 1974, à l'ouverture des universités et dans le cadre de la noblesse, spécialement, on a commencé par la noblesse médiévale. Le professeur José Matoso, qui la plupart d'entre vous connaîtront, a donné une grande importance et un plus à l'étude de la noblesse. Donc, ici, vous pouvez voir quelques-uns de ses travaux, aussi l'édition des livres de lignée médiévale portugaise qui l'a refait et quelques thèses de ses élèves sur, précisément, la famille médiévale. La famille moderne, l'intérêt par la famille moderne a commencé un peu plus tard et très lié à l'histoire de l'expansion et surtout faite jusqu'à maintenant avec les documents de la fin de l'Ancien Régime. Mais, au même temps, un peu plus tard, à Porto, il a commencé à être organisé un colloque qui s'appelle Casanobre, Maison Noble, et qui a commencé en 2007 et qui, tous les trois ans, je crois, a des éditions. Maintenant, nous sommes, nous avons célébré la cinquième, je suis dans la commission scientifique depuis quelques années. Nous avons célébré la cinquième édition et les actes de la troisième, de la quatrième et de la cinquième sont en ligne et c'est un colloque assez courieux où se retrouvent tout genre de personnes qui étudent la Maison Noble et y incluent les historiens et quelques archivistes. Donc, c'est un peu aussi un lieu où nous pouvons trouver les propriétaires d'archives, etc., qui vont là et qui continuent un peu l'ancien esprit de groupe mais qu'ils sont de plus en plus ouverts aux demandes des archivistes et des historiens. Et aussi, lié à l'Université de Porto, ici, c'est la première thèse de doctorat en archivistique faite au Portugal. C'était déjà au début des années 2000 et c'est une thèse sur l'asset à l'information, donc les documents de description documentale, mais qui, dans la première partie, a toute une histoire des archives. Donc, elle a donné un grand impuls à l'étude d'histoire des archives. Et enfin, finalement, la dernière chose que je signale à cette époque, c'est le travail qui a été fait à la fondation Maison Casa de Mateoche. C'est une maison issue d'un majorat, le majorat de Mateoche, qui continue dans la même famille dès le XVIe siècle. Et dans cette famille, la succession a été, jusqu'à la fin du majorat, elle a été en ligne, presque toujours dans la même ligne. Il a eu quelques successions féminines, mais le majorat avait des façons de contourner ces successions. Donc, il y avait l'archive qui était là, conservé de génération en génération. Et il a commencé à être travaillé par un professeur de l'Université de Porto qui était aussi lié au Congrès Casano-Brun et qui a fait un travail très intéressant sur cela et qui nous a influencé jusqu'à présent, si bien que nous avons changé un peu ses propositions. Alors, les tendances c'était le panorama des choses au Portugal et entre-temps au Portugal comme dans des autres endroits, les tendances de l'histoire de la famille et des archives de famille ont commencé à changer dans un sens qui nous intéresse bien, des histoires de famille qui étaient faites sans les archives de famille, sans les considérer comme un point focal ou une structure significative, on a passé à l'analyse historique de l'importance et la fonction des archives familiales et c'est une recherche qui est en partie liée à la rédéfinition de la relation des historiens avec les sources et les archives. Ici, par exemple, on voit très, très bien dans l'historiographie espagnole, il y a énormément d'archives de famille encore, d'archives de maison, etc., qui sont soit dans les familles des fondations, soit dans les archives publiques et donc, jusqu'aux années 80, il y avait beaucoup d'histoires de la famille qui utilisaient ces archives mais qui ne contemplaient pas la question de l'archive comme un point de l'explication du pouvoir de la famille et de la nature et maintenant, ils ont commencé à faire ça. Au Portugal, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas encore une... Il n'y a pas... Bon, la noblesse n'existe plus, au contraire, d'Espagne, mais en Espagne, c'est une évolution complètement claire. Bon, ici, je vais présenter quelques titres et quelques livres, quelques affiches de congrès qui sont dans cette ligne d'étudier l'archive. Ils connaissaient bien défendre ses droits, construire sa mémoire et maintes autres. La plupart de ces congrès sont déjà publiés et à Archifam qui a été très important pour nous et pour nous comme groupe et aussi, je crois que nous avons contribué aussi à la complexification des problèmes d'Archifam C'est un programme de la Casa de Velázquez qui a été mené pendant trois ans et on attend encore le livre, j'espère qu'il soit publié rapidement, mais qui précisément voulait étudier les archives et pas la famille. D'autres tendances, j'ai parlé d'Espagne, les archives sont de plus en plus ouvertes ici, vous voyez les archives de la Noblesse à Tolède, c'est un lieu d'archives publics admis publics où ils conservent des archives de famille et les fondations qui ouvrent leurs archives. Ici, c'est une expérience très intéressante, c'est une famille qui n'a pas déjà l'archive mais qui a fait un accord d'un dépôt dans les archives municipales et ils ont les archives virtuelles. Donc, c'est une expérience que nous suivons un peu. Aussi, pour les Portugais, il y a toute cette historiographie sur la société corporative d'un certain régime portugaise, espagnole et italienne qui est très très importante, Clavero, Espagno, Espagna, et qui est à la base de notre vision de la société coopérative et de la famille comme corps. Et je signale ici ce livre que, ce livre, c'est le crepuscule des grands, c'est un livre, une thèse, précisément une des premières thèses aux années 80 sur la famille de l'époque moderne, de la fin de l'époque moderne. Les autres, ce sont des livres, ce sont des tendances historiographiques qui ne sont directement pas liées à l'histoire de la famille mais qui sont, selon nous, très importants pour interpréter ces archives. Enfin, dans les derniers ans, je crois qu'on peut parler d'une nouvelle histoire de la famille. J'ai mis ici quelques titres qui, à mon avis, insistent bien dans la question institutionnelle. C'est une question qui nous intéresse beaucoup comme archivistes et comme historiens des archives. normalement, la réconsidération des aspects légaux, institutionnels, le fide-comis, etc., c'est très important pour nous parce qu'au Portugal et en Espagne, la plupart des archives de famille sont issus des familles de majorats. Alors, pour les réflexions de l'archivistique théorique, je suis dans une maison d'archivistes, donc je ne vais pas beaucoup insister sur cela, mais en effet, tout un grand nombre de bibliographies sur l'archivistique théorique, l'archival science, a été très importante dans notre recherche. Et ils ont beaucoup, ces penseurs, ont beaucoup compléficié les perspectives traditionnelles et la question de la médiation entre l'information des organisations et l'archivage, c'est aussi très important pour notre projet. Et enfin, la question de réfléchir dans une perspective épistémologique et pas seulement technique par les archivistes eux-mêmes et les scientifiques et les scientifiques des archives sur cette information organisationnelle. Les archives ont désormais acquis un statut d'entité elles-mêmes. Elles ne sont plus ni le miroir de l'institution comme le définissait les méthodes historiques. Elles sont des lieux de dispute, des lieux de pouvoir, des réalités changeantes à considérer dans la diachronie. et par rapport aux usages et aux représentations qu'on faisait d'elles. Les archives sont socialement construites et plurielles. Et au commencement, c'est la conservation. Pourquoi conserve-t-on une chose et pas l'autre? Pourquoi on détruit ça et pourquoi on détruit pas cela? Il faut inclure cette enquête dans toutes les marches explicatives d'une façon approfondie et dont les conséquences théoriques pèsent sur les conclusions. Maintenant, un peu d'humeur, si vous me permettez. La médiation se prolonge, elle est diachronique et elle accompagne la vie des archives. Les classements, les instruments de repérage et d'information, les groupements en fonction d'objectifs spécifiques comme les cartulaires, les récits du genre chronique sont des réalités à la vie propre et pas des listes neutres et techniques. Le questionnement des archives arrive donc, il est clair jusqu'à l'archiviste lui-même. Il est courrier que cela intervienne juste après la phase la plus achevée de la consécration technique des archivistes avec l'internationalisation des procédures, l'établissement des normes, les ISAD, les ISAR, etc. la croyance dans les potentialités de l'objectivité des machines. Les doutes sur ce brave new world envahissent tous les forums de la discipline archivistique. Deux raisons sont fondamentales pour cela. La constatation face à l'énorme accroisement de la documentation du XXe siècle qu'il faut éliminer pour sauver ce qui relève de la preuve et de la mémoire. La réflexion sur l'acte même d'éliminer a provoqué le questionnement sur la neutralité des archivistes qui a été ensuite appliquée aux époques passées, aux pratiques archivistiques des époques passées. L'influence enfin de la pensée post-moderne dans les sociens sociales, surtout dans sa méfiance envers l'objectivité des savins et la bonté civilisationnelle des institutions de l'État moderne parmi lesquelles les archives sont centrales. Enfin, depuis la dernière décennie du XXe siècle, de nouveaux facteurs se font sentir. La réindication d'un nouveau rôle et d'une nouvelle nature pour les archives, institutions de mémoire sociale et surtout en fonction des guerres et des indépendances coloniales. ici, c'est la couverture d'un livre qui a été fondateur pour cela, cette terminologie. Et enfin, la force des community archives, c'est très important. et leur réindication d'autonomie face aux archives officielles et aux archivistes professionnels. Donc, tout le monde peut avoir des archives, les personnes, les communautés et les personnes préfèrent, précisément, on a passé du paradigme donné aux archives publiques au paradigme de maintenir les archives. Et je signale ici les parallélismes entre ce panorama et celui du monde archivistique pré-moderne. Comme historiens, cette évolution nous intéresse tout d'abord parce qu'elle nous permet de mieux comprendre ce qui était la relation des corps avec leurs archives avant la création des archives nationales et des archivistes fonctionnaires. Et aussi mieux de prendre conscience que cet environnement conditionne notre recherche. Et en cela, l'apport de l'anthropologie historique des archives est très important comme le souligne ce collègue historien américain qui parle précisément dans cet article d'une anthropologie des archives. Je vais laisser la citation en anglais parce que c'est plus facile. Et par ailleurs et pour fermer cette partie, j'indique enfin une dernière tendance dans la pensée des archivistes théoriques qui nous intéresse que c'est la redécouverte de l'importance de l'histoire pour la compréhension de l'information. spécialement l'information des archives. Les archives sont construites dans une société et le contexte archivistique, c'est-à-dire les relations que les documents entretiennent entre eux, ce qui leur donne deux champs, s'enrichit avec une perspective historique. Les archivistes américains appellent ça le contextual turn, un archiviste, un archival science. et j'ai mis ici des propositions d'un des plus importants auteurs, Tom Lee Smith, qui propose qu'on introduit des essais sur le contexte, sur les personnes dans les systèmes formés de description, législatives, etc. Bon, ce sont les influences qui nous ont conduit, qui ont conduit notre projet à sa réalisation, à son effet, à sa réalité. Maintenant, je vais un peu le présenter. Nous avons tout d'abord ce site, c'est un site d'information et aussi où vous pouvez rencontrer plus d'informations, des liens pour les thèses, etc. Le projet de recherche internationale que nous avons mené sur les inventaires d'archives de famille, la participation à des réseaux internationaux sur les archives de famille, etc. Il est un peu difficile d'accéder au site ici, mais je laisse le lien et là. Ici, c'est le site du projet Inventar, qui a été un projet financier par la Fondation Portugaise de l'agence scientifique et à laquelle ont participé des collègues français, espagnols, américains, et qui décrit des inventaires d'archives anciens, 36 inventaires d'archives que nous avons découvert, soit dans les archives privées, soit dans les archives publiques, et qui utilisent un programme de description archivistique normalisé, le ICATOM, un code ouvert, open source, et qui suit les normes de description, les ISAD, les ISA1, l'autre pour les institutions. Je me souviens plus du nom de la norme. Donc, nous avons ici les inventaires étudiés et ici, et après, nous avons publié un catalogue en anglais avec des études sur, soit sur les archivistes qui ont fait les inventaires, soit sur les inventaires, soit sur les familles. Il est en anglais, c'est important pour nous de publier en anglais. Et après, nous avons précisément un catalogue aussi des inventaires qui est sur le site d'une façon abrégée. Et il est assez ouvert aussi, complètement gratuit. Enfin, nous avons les thèses de doctorat, un archivistique historique qui sont dans notre département. elles ont toujours une partie de description archivistique et aussi de rédaction des notices d'autorité. Et nous utilisons, nous continuons à utiliser l'ATOM qui est très, très, très convenable pour nous, qui a été développée par l'UNESCO il y a quelques années et maintenant fonctionne indépendant du Conseil international des archives. Donc, tous les thèses ont une partie de description et les descriptions sont ici et sont en libre-asset aussi. Nous avons à présent une thèse de master et six thèses de doctorat sur des archives de famille. Trois thèses sont terminées et les autres sont en cours. Philippa est une des élèves qui fait la thèse ici avec Olivier Ponsier en Côte-Hutel et Rita a fait la thèse à Paris 1 à Côte-Hutel avec Joseph Morcel et donc il y a beaucoup de ces thèses qui sont faites sous des archives qui sont chez les propriétaires privés. Donc, nous avons des accords avec ces personnes et nous faisons des thèses sur les archives qu'ils ont à ces maisons. quelques fois on réussit à avoir des copies comme je vais montrer. Il y a quelques-uns qui sont maintenant aux archives ici, celui à la Bibliothèque nationale mais il était complètement pour étudier 300 boîtes et donc c'est un travail et maintenant nous avons aussi une collègue espagnole qui nous avons connue dans le projet Archifem et qui est venue étudier chez nous. Enfin, nos publications ont cinq livres d'actes cette présentation quantitative 13 articles et 37 chapitres de livres et la fellowship à l'Institut de Advanced Study à Princeton. Enfin, nos derniers projets sont sur cette question qui nous intéresse beaucoup, beaucoup l'initiation à la recherche des étudiants de licence et je me permets de prendre ici un peu plus de temps parce que nous avons organisé cette chose d'une façon qui me semble très intéressante donc le premier a été Lapa avec les inventaires de la maison de Lapa c'est un monsieur qui est à Lisbonne et qui a beaucoup d'archives de différentes parties de sa famille et une partie ce sont les vicomtes et les comtes de Lapa et il a 7 livres d'inventaires quelques-uns sont des copies des autres mais 4 livres d'inventaires qui ont à peu près 2500 documents donc nous avons payé une partie de la numérisation il est payé l'autre et nous avons mis l'inventaire et les décrits dans le projet Inventar et après les sommaires de l'inventaire étaient très bons datés donc on a pensé à faire ça on a mis tous les images dans un dropbox ils sont là on a donné assez à la dropbox à un groupe de 14 étudiants qui ont tout mis dans une feuille de calcul avec comme je dis visiblement heureux ils sont là avec Rita Rita c'est la qui est on ne voit pas la Rita qui est là à ce moment elle a été enceinte donc les étudiants sont là ils font le travail à leur maison et ensuite on fait des rencontres pour corriger les choses ils vont voilà ici c'est l'image là c'est l'image d'une la couverture d'un volume des inventaires qui sont vraiment beaux très beaux et les élèves ont déjà fait deux présentations publiques de leur travail on les sait bien que les élèves présentent ici celui-là avec les archives de famille il va être publié et l'autre c'était on essaie de faire dans différents publics dans l'université et dans les institutions des propriétaires parce que c'est très important enfin avec la grande collaboration de Louis Vaches Concerts et Sosa commence le deuxième projet le premier il est fini il faut mettre la faite calcul dans le site mais ça va se faire et nous avons commencé le deuxième projet qui c'est sur les archives de la Casa Castel Melior et dans ce projet il y a Louis mais il y a aussi l'intervention de l'école des Chartres et d'Olivier Poncé dans une visite à Lisbonne où il a visité les archives de Louis et Louis depuis des années il me disait qu'il allait me montrer les inventaires mais il ne me montrait pas les inventaires il a montré il a montré avec la présence influence d'Olivier donc nous avons commencé c'est vraiment ce sont vraiment des inventaires d'un archive qui a eu qui était très très riche des milliers de documents parce que ce sont des inventaires du milieu du 19ème siècle à un moment où la Casa de Castel Melior avait reçu beaucoup d'archives d'autres maisons d'autres familles donc nous sommes maintenant travaillés avec le même système nous avons mis les documents et cette fois c'est Louise qui a intégralement payé la numérisation et ils sont dans la Dropbox et un groupe d'élèves travaille le premier inventaire qui concerne l'île de Madère ce sont à peu près 700 documents qui sont complètement disparus et dont on reste on a les sommaires mais ce sont très bons très bons sommaires et les enfants les élèves vont les présenter dans un colloque en mai au Canary c'est une des plus gratifiantes expériences de notre travail enfin nous avons un dernier aspect de notre travail c'est la diffusion culturelle ici vous voyez l'affiche d'une exposition que nous avons fait aux archives nationales nous travaillons dans une liaison très étroite avec les archives nationales et en livre que nous avons fait pour les propriétaires organisez vos archives de famille vous-même il est aussi un livre assez complètement gratuit et il a été fait par moi et Rita donc une doctorante c'est une chose très intéressante de travailler avec les doctorantes les projets en cours ou en préparation ici on doit actualiser le site on va finir des listes de documents d'inventaire ancien tous ces inventaires elles sont faites ou sont en train d'être finis ce sont des archives de famille qui ont disparu pour la plupart et qui ne sont connus que par ces listes ces inventaires et quand les descriptions sont datées etc. on les met dans la faille de calcul et on les disponibilise on va faire aussi l'insertion de nouveaux inventaires un guide des archives de famille dans les archives publiques et on aimerait faire un guide sur les archives de famille qui sont chez les propriétaires privés enfin dernièrement dernièrement on a reconnu l'importance de connaître mieux les institutions productrices de ces archives la question la dénomination générale de famille pose des problèmes en effet il y a des institutions sous ces familles et donc le post-doc de Rita Nova qui a reçu une bourse c'est sur cela et moi j'ai continué mes recherches sur le majorat enfin pour la dernière partie la question des voies récupérées et des questions retrouvées alors les questions les questions de départ je dois dire que nos réflexions sont très rapidement centrées sur la question du classement des archives pour une question pratique car notre groupe a commencé à travailler avec des archives qui étaient très désorganisées chez les propriétaires et il nous a fallu trouver la meilleure façon de les organiser et aussi parce que nous travaillons quelquefois avec des archives de famille organisées dans les archives publiques mais qui le plus souvent sont très désorganisées et cette organisation en effet désorganisation nous pose beaucoup de problèmes ici c'est le cas de l'archive de Louis je pense à Sérgio Sosa où Philippa va travailler et cette liste c'est une liste qui semble faite par José-Louis Baudge c'est une liste qui mélange toutes les catégories et c'est complètement c'est impossible de comprendre l'archive comme ça et aussi il y a la pratique de mélanger tous les archives de différentes familles de différentes époques etc et les classer d'une façon thématique les archivistes disent que c'est la seule façon de disponibiliser les archives les documents mais nous ne sommes pas d'accord et donc ça a été très important pour nous comment organiser comment classer les archives quelles sont les structures familiales qui ont produit ces archives nous sommes aussi en effet des historiens des historiennes la plupart sont des historiens donc nous savons nous savons que l'organisation donnée aux archives a une influence énorme sur la recherche des historiens que plus que cette organisation est simpliste plus pauvres seront les hypothèses de recherche et les conclusions en effet la plupart des historiens qui vont aux archives pour connaître les archives de famille ce qu'ils veulent connaître ce sont les contenus les choses qui contribuent à un sujet donné etc ils n'ont pas le moindre intérêt dans la question de la production des documents de la description faite par les archivistes etc donc une fois j'ai parlé avec des collègues qui disent que l'organisation thématique c'est la meilleure parce qu'on voit parfaitement quels sont les documents économiques les documents administratifs etc et même si on retrouve des documents économiques qui sont complètement étranges par exemple ils ne s'intéressent pas à cela donc nous avons beaucoup insisté sur cette question de classement aussi parce que enfin il a toute cette historographie des dernières décennies sur la société européenne pré-moderne spécialement la perspective qui la présente comme un ensemble de corps dont les corps familiaux sont un des plus forts et des plus structurés nous regardons ce genre de famille comme une organisation avec une structure même si cette structure est fragile et différente par essence de celle des institutions modernes nous savons que les rôles sociaux des producteurs de documents sont essentiels pour la compréhension de ceci et avec toutes les précautions pour éviter un excès de rigidité organique nous avons pris ces réalités comme lieu de départ pour l'organisation des archives de famille ensemble nous essayons de suivre nouveaux chemins d'analyse des réalités historiques la famille comme organisation les archives de famille comme archives d'organisation la nature les types les modalités de l'information produite doivent être prises en compte les pratiques de production conservation utilisation de l'information et des archives par les familles aussi et en amont il y a l'histoire d'une révolution théorique au Portugal mais aussi avec d'autres parcours parfois dans des différents pays et des différentes traditions archivistiques la discussion ne se réduit pas aux archives de famille ceux-ci sont un cas parmi d'autres dans le renouvellement de l'archivistique ainsi qu'ils concernent des questions comme le conseil de fond d'ordre originel ou de principe de classement les archives de famille sont cependant un cas particulièrement important parce que comme nous l'avons vu la réflexion archivistique contemporaine passe aussi par des aspects qui sont centraux dans les archives de famille la valorisation des archives non étatiques la nature et la structure des archives des communautés la redécouverte de l'importance de l'histoire pour la compréhension des archives et la place à donner aux fonctions mémoriaires dans la conception des archives et même dans la description des documents et des fonds ici j'ai mis par exemple les deux livres sur l'archivistique sont une expression très très claire de ces tendances dans l'actualité mais qui nous font penser sur la façon dont les anciennes communautés utilisaient les archives alors le parcours de recherche je vais le sommarier suivant les propositions de l'archiviste théorique on défend la conception des archives de famille comme un chiffre de plein droit pas de collection pas de papier désorganisé tout d'abord c'est une chose ici de cela découle la demande de critères de classement le classement est entendu comme une opération qui conditionne la perception des documents par les chercheurs et par les autres utilisateurs le classement implique aussi des principes théoriques et le rejet de la facilité pour le lecteur ou la manque de disponibilité des services d'archives on rejet les cadres de classement thématique et des cadres de classement strictement fonctionnels donc on choix l'organicité de l'organisation productrice qu'est l'organicité et ici c'est la généalogie des producteurs la généalogie pas de la famille mais des producteurs des archives parce qu'en effet par exemple dans le cas des majorats ce n'était je ne dirais pas le plus souvent mais c'était normal que ce n'était pas la famille de Sang mais c'était une famille qui suivait des normes établies par le fondateur et aussi la casa la maison comprenant le groupe de parenté mais aussi des structures d'administration et de gestion si elles existent on essaie de respecter aussi les formes anciennes d'organisation des documents comme des actes d'information et c'est pourquoi dans tous les archives on étudie d'abord les inventaires les inventaires anciens les vestiges d'organisation par tiroir boîte etc le principe du respect des fonds ça semble une chose complètement banale mais en effet dans les archives publiques on rencontre les documents tous mélangés et enfin cette question de notre compréhension de la famille comme une organisation comme une structure construite par les relations des parentés et un des bornes juridiques spécialement dans le cas de comptantes tels que le majorat ou le titre régi par le droit privé avec des degrés et des sujets variables ayant souvent les familles ayant souvent des privilèges juridictionnels et des nutaires privés certes par concession royale mais privés produisant et conservant des documents en fonction des activités de gestion patrimoniale juridiction et exercice des pouvoirs de parenté les archives de famille aussi finalement fonctionnaient c'est une dernière chose qui est très importante fonctionnaient dans une modalité spécifique d'où use archivé la validité juridique publique des documents que la famille potruisait recevait dépendait des instances de la sphère publique mais les actes et ça c'est indiscutable mais les actes conservés aux archives même s'ils n'étaient pas authentifiés s'ils n'étaient pas authentifiés je vais essayer parfois du statut de preuve dans des conditions spéciales ou bien obtener celui-ci dans des conditions favorables donc il y a tout un use archivé à étudier dans le cas des familles avec juridiction maintenant je vais présenter très rapidement quelques exemples de traitements organiques des archives de famille et voilà un capionnier c'est le classement des archives de la casa de Mateoche très beau palais donc ici c'est un exemple du traitement par génération les générations à la génération c'est donner la nature de section et les autres et les autres systèmes de formation qui entrent après sont traités d'une façon différente aussi que les documents de fonction ça c'est une chose qui peut-être semble normale mais qui n'était pas faite jusqu'à ce moment et qui donne beaucoup de travail et exige beaucoup de recherche historique ici par exemple chaque de ces archives sont étudiés après de la même façon l'archive de la famille la Melo qui a entré dans la deuxième génération du majorat et étudié donc ici c'est les archives de la maison ici ce sont les générations des archives Melo qui entrent dans la quatorzième génération mais qui ont des documents jusqu'au début de la maison de la famille qui n'était pas une maison et qui ont des systèmes d'autres familles qui sont 200 fois étudiés ces paramètres la Casa de Moteo j'ai maintenant aussi suit aussi maintenant utilise aussi l'atome ici c'est je pensais d'aller dans l'internet mais c'est un peu compliqué donc ici c'est une copie de sa page description suivant les normes etc et là ce sont les sections par génération et ce projet a aussi inclus les réorganisations d'archives dans le traitement donc ici on voit qu'à la septième génération le majorat de Morgado il était très instruit il a fait une réorganisation des documents jusqu'à sa génération dans des tiroirs il a mis tous les documents dans des tiroirs classés selon les principes éliministes et ils sont encore là dans les mêmes tiroirs mais donc ce travail d'Armando Malero c'est le professeur de Porto qui a fait ça logiquement il n'a pas remis les documents physiquement là mais il a reconduit tous les archives aux sections dans cette organisation aux générations qui les avaient produits dans cette organisation virtuelle donc l'organisation c'est aussi un acte informationnel qui est bien placé dans le reste des actes une action dans nos thèses voilà nos thèses nous utilisons aussi ce système ça c'est la thèse de Rita nos voix et ici on voit les sections par génération les noms du producteur est organisé comme ça et la casa de Belmont la maison de Belmont des comptes de Belmont qui est la dernière thèse qui a été discutée aussi le même système ici c'est une explication je crois qu'on ne voit pas très bien des générations du numéro de la place des frères des soeurs des beaux frères etc ici c'est l'application de ce genre d'organisation dans le cas de la maison Belmont avec les différents noms de famille la première génération deuxième troisième génération et donc les conclusions à la suite de ces travaux qui se continuent il y a une troisième thèse qui est achevée et les autres thèses sont en cours de faire cette organisation on propose un parcours méthodologique qui vient d'être publié dans un article et que je cite ici parce que j'aimerais surtout savoir j'aimerais surtout qu'il ait discuté ce n'est pas une question de le présenter comme une chose fermée c'est une chose qui résulte d'un travail donc ce sont des étapes desquelles j'ai déjà un peu parlé ce sont des choses que nous faisons avant de commencer à étudier n'importe quel archive au commencement déterminer quelle est la nature de cette institution quelle est la société dans laquelle elle était des corporations dans une société corporative quelle est la nature la structure et le fonctionnement du corps familial car il y en a beaucoup quelles sont les sources à utiliser pour la réconstruction et la récupération de l'information les inventaires les testaments etc toutes ces choses le livre de Majora qui donne beaucoup d'informations sur les documents à produire à conserver etc ensuite on essaie de faire une typologie de l'information produite en général avant d'être transformé en document quelle était l'information produite par ce corps et on commence à étudier les processus organisationnels concernant la documentation conserver détruire trier classer décrire récupérer et après après ça on cherche de trouver aussi quelques usages organisationnels de l'information pour la gestion etc enfin on étude l'extension de l'organisation comment ces archives entrent dans le domaine public dans les archives publiques normalement ils entrent par des ventes par des parties un pièce etc et c'est très important d'étudier cela aussi que c'est très important d'étudier comment les archivistes sont classés comment on décrit ces archives plus souvent d'une façon très insuïtissante et enfin quand les archives continuent dans la famille c'est très important d'étudier l'extension de l'organisation je disais soit parce que au moment de l'entrée dans le domaine public dans les archives publiques il y a des parties qui ne vont pas là les choses ont été vendues les publicieuses les livres qui étaient conservés dans les bibliothèques et pas dans les zones d'archives sont conservés par les familles ou sont vendus à des bibliothèques etc donc le cas d'un archive que maintenant nous sommes en train d'étudier complètement cela la maison de à Brent c'est une maison qui avait énormément de maisons à la fin du 19e siècle dans la maison la grande maison et dont les archives ont été vendues je ne sais pas à dix occasions différentes donc il faut aller voir où sont ces choses et dans la famille aussi maintes fois les choses sont conservées dans la famille mais dans la famille cela ne veut pas dire au contraire qu'elles sont étatiques il y a beaucoup de remaniement les choses sont très utilisées on est prêt à des familiers etc on cache les choses qui ne sont pas très bien etc donc il y a une liaison affective avec les documents qui importent aussi étudier et pour cela il est très important de l'histoire orale normalement si nous pouvons nous parlons beaucoup avec les propriétaires comme Philippe a fait pour savoir des histoires d'archives ce sont des histoires normalement incroyables mais en effet même si ces personnes pensent qu'elles n'ont pas modifié les archives en effet elles sont souvent très modifiées enfin on étude de la classification la description faite dans les archives et on essaie aussi de connaître les travaux historiques qui ont été faits sur le fond seulement après cela on commence à étudier les archives et j'achève maintenant avec les nouvelles perspectives historiographiques et questions archivistiques auxquelles nous sommes arrivés tout d'abord le profit social de la noblesse ses compétences de gestion son souci du profit son attention à la dimension juridictionnelle ça c'est une chose dont on ne parlait ce sont des choses dont on ne parlait pas beaucoup il y avait tout cette idée de la noblesse absentiste et la noblesse illettrée la noblesse qui avait partie à notre mer surtout à l'époque moderne qui avait partie à notre mer de la noblesse guerrière etc ibérique et on voit que ce n'est pas ça la réalité une autre question très intéressante surtout dans les inventaires on voit le rôle des femmes dans la famille comme organisation ici ce n'est pas la question de la femme du rôle affectif de la femme c'est la question de la femme comme chef comme principal élément de l'organisation famille parce que ce sont souvent elles qui font les inventaires qui font faire les inventaires l'histoire des pratiques archivistiques a été aussi très intéressante de voir qu'il y a une longue une ancienne tradition d'organisation des chartiers des adaptations et des transformations dans la sphère familiale même et aussi il y a au 19e siècle à la fin du 18e et au début du 19e siècle commence le recours aux experts qui étaient à la fin du 18e siècle étaient des moines et ensuite commencent à être des archivistes paléographes et qui modifient radicalement les archives et aussi les modifications qui sont faites dans les archives à cause des demandes d'enregistrement des archives à la fin du 19e siècle pour l'abolition des majorats et de la propriété privilégiée pour cela il fallait faire des inventaires d'archives selon les normes du bureau de l'état et donc les archives ont été profondément remaniées on voit il y a toujours des continuités au 19e au 20e siècle des majorats fictifs des archives de la noblesse etc même quand la noblesse a fini au Portugal il y a dans les propriétaires qui maintiennent les archives de la famille une lutte continuelle contre le teint contre l'oubli lutte qui conduit parfois à des inventions alors la recherche change les récits historiques traditionnels qui ont été faits sans intégrer l'histoire les voix des familles ou sans considérer les familles comme organes des sociétés corporatives dans ce régime la question de comment reconstruire la production informationnelle la production avant le document qu'est-ce que c'est comment on peut faire les usages sociaux des archives on fait des études de cas sur les classements la conservation la destruction etc une question qui nous frappe beaucoup qui est très très importante on prévoit ici la nature de ces organisations familiales en tant qu'institution très liée à cela comment fonctionnait le use archivie privée entre guillemets bien sûr les majorats étant des institutions réglées par une loi interne et enfin ça nous a mis à penser quel type de relation les historiens et les archivistes ont-ils avec les archives et les sources merci beaucoup de votre attention je termine l'intervention avec le dernier inventaire qui est venu à notre groupe précisément c'est un élève qui travaille dans ce groupe d'étudiants de la licence que dans les vacances de Noël et aller aux archives de sa ville il a trouvé cette chose qui avant ne lui disait rien mais maintenant il a tout photographié c'est une chose qu'on ne connaissait pas précisément la maison d'Abrunt qui a été vendue et maintenant il fait un stage sur cela donc juste à cause de cela tout le programme a été bien important merci beaucoup Maria pour cette très riche et très inspirante intervention merci de nous avoir rappelé que les archives ont une histoire qu'elles sont une histoire merci aussi de nous avoir rappelé en particulier à partir de cette dernière intervention que nous sommes des chercheurs mais que nous sommes aussi des formateurs et des passeurs c'est une dimension évidemment à laquelle nous sommes très sensibles dans cette maison donc vraiment merci pour toujours tout de suite la discussion à la salle je pense que certainement il y aura de nombreuses questions sur les différentes facettes de cette exposé je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à poser une première question sinon j'en ai une mais enfin je vais laisser la priorité à la salle il ne faut pas dire ça en fait donc je vais poser ma question comme ça après vous pourrez les vôtres moi j'avais une question qui me brûlait un petit peu les lèvres tu as parlé des chercheurs des étudiants des propriétaires d'archives il me manquait un dernier élément des archivistes quelle est la position quelles sont les relations quelle est l'implication éventuelle il y en a été question en filigrane sur les questions de classement des archivistes alors fonctionnaires comme tu l'as dit tout à l'heure du professionnel au Portugal non c'est une très bonne question et je regrette si je n'ai pas touché cela dans la façon dont je devais mais la question c'est que la plupart des archivistes et aux archives nationales c'est la même chose regarde les archives de famille comme une chose qui s'occupe s'il faut du coup de la pression des familles et aussi quelquefois s'ils n'ont rien à faire de plus donc il n'y a beaucoup il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur les archives de famille qui sont difficiles qui sont très désorganisées et qui sont là depuis des années c'est un peu cette question qui a conduit les propriétaires d'archives à bien vouloir travailler avec nous parce que dans maintes fois s'ils déposaient les archives aux archives publiques que les choses restent là pendant des tables parce que c'est vrai la première priorité des archivistes au Portugal comme public c'est d'organiser les fonds de l'administration publique 2008 quand nous avons commencé je me suis dirigée aux archives nationales et j'ai dit je vais organiser cette archive est-ce que vous voulez mon aide ils ont dit non, non, non nous avons beaucoup d'archivistes donc nous ne voulons pas l'université ici et je comprends c'est une question corporative je comprends totalement après j'ai parlé avec le directeur des archives qui est un très bon ami il m'a dit qu'il ne pouvait pas accepter que les profs d'université allaient chez les archives organiser les archives donc depuis ça a été il y a dix ans depuis ce temps les choses ont changé ont commencé à changer et donc grâce à notre programme grâce à d'autres programmes des universités dans les archives différents programmes de recherche c'est vrai que une fois les projets de recherche sont une nuisance pour les archives parce que la plupart des projets de recherche sont d'histoire ils ne veulent pas décrire les archives ils veulent utiliser les archives donc c'est compliqué mais dans les dernières années nous travaillons depuis 4-5 ans nous travaillons complètement ensemble avec les archives nationales maintenant ils ont accepté un stage pour organiser un archive de famille d'un élève et nous avons parlé avec les différents propriétaires pour déposer les archives aux archives nationales quand même un certain cas c'est mieux que les laissés nous faisons pratiquement tous nos rencontres aux archives nationales donc la situation est mieux est meilleure je dis et mais je comprends bon la plupart des archivistes c'est comme la plupart des historiens n'ont pas beaucoup d'intérêt à une vision plus complexe des archives je crois merci beaucoup y a-t-il des questions dans la salle Joseph je rebondis sur la question d'Olivier qui concerne en l'occurrence le problème de la formation des archivistes c'est à dire que c'est un problème qu'on voit en l'occurrence aux Etats-Unis en Amérique du Nord c'est effectivement ce divorce qui s'opère entre les archivistes et les historiens qui repose d'une part sur la méconnaissance et le désintérêt assez profond des historiens pour effectivement les aspects archivistiques mais qui correspond aussi au problème de la formation que reçoivent de plus en plus d'archivistes d'une part en Amérique du Nord mais j'ai pu expérimenter la même chose en Allemagne dans certains cas de simplement de record management qui effectivement qui classe il range les choses comme il rangerait des petits pois et le problème de savoir si ce sont des archives ou pas ne se pose ou ne se pose pas alors la question qui se pose c'est quelle est la formation des archivistes au Portugal et est-ce que ça reste en l'occurrence une formation historienne en France vu le passage par l'école des chartes il est évident donc c'est une formation qui est à la fois archivistique et historienne mais c'est quand même un cas assez rare qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça donne au Portugal au Portugal nous sommes maintenant dans une situation qui est terrible parce qu'il n'y a plus de formation presque en archivistique il y a la formation des sciences de l'information et la plupart de ces masters n'ont pas d'histoire n'ont aucune aucune discipline d'archives historiques etc parce que aussi comment on dit la prise de pouvoir la prise de place académique des scientifiques de l'information s'est fait en guerre avec les historiens parce qu'au Portugal il n'y avait pas de code des chartes la formation des archivistes la plupart des archivistes étaient des licenciés en histoire qui allaient suivre des cours de spécialisation en archivistique et donc le statut académique était toujours intermédiaire il n'était ni même des masters il n'avait pas de master ni même de doctorat donc cela causait des problèmes vraiment des problèmes de relations et ensuite tous ces modèles de formation américaine ont été ont entré au Portugal donc maintenant les archives historiques ne sont pas étudiées par les archivistes ils ne reçoivent pas aucune formation dans ce genre d'archives dans les archives publiques il y a quelques-uns qui sachent la paléographie pas beaucoup donc ce n'est pas que la question de la paléographie c'est essentiel pour lire au moins les documents humains donc mais je 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 trouve je vois ça comme un problème vraiment comme un problème je et il pense surtout les collègues qui sont dans les formations de sciences de l'information que ces questions n'intéressent pas il y a quelques-uns qui placent l'archivistique comme une discipline technique des sciences de l'information c'est une situation que je suis complètement d'accord la formation des archivistes est essentielle mais si je peux parler des historiens la formation des historiens sur la recherche en archives est aussi très très pauvre maintenant nous avons les cours de trois ans dans les cours de trois ans nous avons une discipline un semestre de théorie de l'histoire dans laquelle on parle deux trois fois des archives etc et donc pour les archives pour les étudiants et le fait que maintenant il y a tous ces sites de description électronique qui ont des sujets qu'on peut parcourir par des sujets etc qui sont plus faciles plus commodes etc tout cela conduit à que ces questions de la médiation archiviste etc intéresse de moins en moins aux historiens peut-être dans le master quelquefois on a le temps de parler et dans notre doctorat nous y restons pendant longtemps à parler sur cela mais ce n'est pas vraiment une chose très commune merci vous avez parlé beaucoup des archives publiques et des archives privées vous n'avez pas mentionné les archives ecclésiastiques alors je ne sais pas quel est leur statut au Portugal est-ce que les richesses archivistiques des congrégations religieuses des paroisses ont été intégrées dans les archives nationales publiques ou est-ce qu'il subsiste des archives ecclésiastiques distinctes c'est évidemment un instrument tout à fait important pour l'histoire de la famille avec les baptêmes les registres d'officialité pour les questions de mariage d'héritage etc donc comment est-ce que la situation se présente quel apport ces archives ecclésiastiques peuvent donner pour l'histoire des familles alors en Portugal les archives des autres religieuses ont été incorporées dans l'état au 19ème siècle quand les autres ont été extents mais après les congrès à la fin du 19ème siècle donc elles sont aux archives nationales jusqu'à la plupart des archives du Moyen Âge etc sont aux archives nationales et quelques-unes ont entré dans des conditions terribles parce que les couvents ont été abandonnés etc au moment de l'extension des autres religieuses masculines surtout et quelques-uns sont dans les archives régionales etc mais la plupart des anciens documents jusqu'au 19ème siècle sont dans les archives publiques et sont quand même assez bien connus et décrites après l'état portugais a fait la concordate avec la Saint-Siège et pendant 50 ans à peu près les congrégations ont pu revenir jusqu'à l'implantation de la république et à cette époque les archives ont été une fois de plus les congrégations ont été extents et donc ils ont été amenés aux archives nationales et cette fois aussi les archives des diocèses les archives des paroisses etc bon donc la plupart sont dans les archives nationales à Lisbonne ou dans les archives des six compulsions administratives ceux du 19ème siècle ne sont pas connus la plupart de ces au contraire les médiévaux ne sont pas connus des médiévaux alors alors mais à Braga dans le nord dans des autres endroits les évêques ont caché les archives etc donc il y a à la république ils connaissaient déjà le problème donc ils ont refusé de donner une part des archives donc il y a des archives ecclésiastiques assez riches quand même dans les diocèses dans quelques diocèses dans les paroisses mais pas dans les autres religieuses religieuses mais celles des diocèses sont très importants évidemment pour l'histoire des familles des paroisses aussi je travaille depuis des années dans un groupe de l'université catholique qui travaille avec ces archives j'ai même mené un stage il y a 20 ans sur les archives de patriarcat de Lisbonne qui a fait la reconnaissance de ces archives et pour la plupart ils commencent à être ouverts c'est une chose très très importante en effet c'est plus facile de travailler dans ceux qui sont encore dans les diocèses que dans les autres qui sont dans les archives publiques parce qu'ils ne sont pas décrits c'est le même problème des archives historiques et oui ils ont beaucoup de choses pour l'histoire des familles et aussi ils ont des archives des familles qui ont été déposées là aussi il y a des archives des familles qui sont des archives des Méséricorde ce sont les cofréries de la Méséricorde qui a beaucoup de petites archives de famille parce que les gens ont décédé laissé les documents là etc donc oui au Portugal ce sont des archives très importants pour la recherche et même pour la recherche sur l'histoire de la famille et pour trouver quelques archives de famille tout comme en Espagne par exemple un des archives que notre collègue travaille un archive de famille et là dans les archives diocésaines surtout grâce aux fondations BIOS qui à la fin les personnes laissaient des documents aux églises en t'écoutant je me demandais en fait quelle était la proportion des archives médiévales conservées par rapport à ce qui se passe ensuite et puis est-ce que tu pourrais nous rappeler j'ai honte de poser de demander ça mais est-ce que tu pourrais nous rappeler exactement qu'est-ce que sont les majorats parce que moi j'ai une idée qui est peut-être pas tout à fait exacte donc j'aimerais bien que tu nous et évidemment en quoi ça en quoi les majorats organisent une production et conservation des archives merci Anita ce sont des bonnes questions alors la proportion des archives médiévales un collègue de Coimbra qui est très fort dans cela il m'a dit qu'il estimait que 80% des archives médiévales portugaises ont disparu en revanche les 20% sont mieux connus que les documents de l'époque contemporaine et même du 19e siècle qui ne sont pas décrits parce qu'ils sont énormes il y a tous ces organismes de l'état libéral de la fin de l'ancien régime qui sont des fonds énormes qui sont complètement pour étudier pour le majorat le majorat c'était une fondation avec ce que la parole implique du point de vue juridique donc quelqu'un fondait fondait quoi fondait un majorat c'était l'ensemble des biens et de la famille c'était la transmission oui des biens dans une forme spécifique de famille dont les personnes qui viennent étaient seulement les administrateurs ils n'avaient aucun pouvoir sur les biens et sur la forme de transmission des biens et je parle souvent des majorats et des chapelles parce que presque tous les majorats avaient des chapelles des suffrages funèbres on appelait au Portugal chapelles et presque toutes les chapelles suivaient le mode de transmission des majorats et elles étaient aussi des majorats donc et comme le majorat créait une institution dans les ravants la famille devenait quelque chose qui obéit à ses règles et qui ne pouvait pas sortir de ses règles concernant soit la parenté l'association la transmission sexuelle soit la propriété les façons de pouvoir vendre on pouvait changer dans certaines conditions etc entre autres choses le majorat avait beaucoup de règles pour les documents il fallait toujours conserver le document d'institution il fallait faire un inventaire périodiquement à chaque génération il fallait garder les lettres des diplômes les chartes de partage familiales etc et dans plusieurs majorats surtout les plus achevés il y avait des règles pour les personnes qui ne respectaient pas ces normes ils pouvaient perdre la propriété etc donc le majorat c'est l'institution hors les institutions de l'église et les institutions de l'état que je connais au Portugal médiéval qui est la plus ferme et qui produit des archives et après à un certain moment on voit au 17ème siècle surtout on voit que les archives avec les inventaires d'archives étudiant la forme comme les inventaires organisent les documents on voit on voit qu'ils organisent les documents selon les formes de sous-section qui ont été dictées par le fondateur parce que ces documents ils ressemblent à des organisations géographiques mais si on voit bien ils sont des des organisations par majorat parce que les documents d'un majorat étaient soumis aux contraintes de droit de la fondation donc majorat c'est comme c'est pourquoi j'ai dit que les chapelles au Portugal c'était dans la thèse les chapelles étaient des maisons de l'âme de petites fabriques qui étaient instituées avec cette idée de protéger l'âme jusqu'à la fin du temps protégeant ses biens protégeant ses personnes etc etc donc ces fondations aident à faire de l'âme un sujet de droit accouplé au majorat c'était les âmes des ancêtres en effet 14e siècle 14e siècle oui parce qu'en fait pour moi les majorats mayorascos fideicomi entaïs etc c'est des choses qui apparaissent toutes à la fin du Moyen Âge et qui pour moi étaient des systèmes pour organiser une succession projetée dans l'avenir contre en fait des règles de parenté la possibilité de transmettre sur une ligne mais j'avais l'impression en t'écoutant que par rapport aux fideicomi qui se pratiquent en France le système portugais est quand même quelque chose de plus complexe de beaucoup plus formalisé enfin qui comporte des éléments complémentaires qui fait effectivement quelque chose qui est un peu encore c'est une chose qui est portugais j'ai dit ibérique mais non portugais castillais surtout c'était surtout en castille le majorat c'était une chose complexe qui a pris une importance telle au Portugal qu'on estime que jusqu'à la fin du 17ème siècle 7000 majorats et chapelles ont été fondés dans le Portugal et dans les îles atlantiques et dans les îles atlantiques presque tout le territoire a été pris sur la forme de majorat il n'y avait pas de territoire libre de majorat et donc c'était une forme de préservation de l'étau aristocratique aussi parce qu'il avait tous ces normes des armes du nom de la maison des comportements des comportements communautaires religieux il avait la question fondamentale des âmes des ancêtres et la charité beaucoup d'actes charitables qui étaient associés et c'était aussi un paramètre on dit de la chanson sociale si on voulait devenir quelqu'un il fallait faire un majorat même si c'était le majorat du jardin du patauger et donc au 18ème siècle tout cela a commencé à changer de l'eau Sous-titrage FR ?